Le livre du prophète Esaïe Esaïe a vécu à Jérusalem durant les dernières décennies où Israël était encore en royaume. C'est une période pendant laquelle ce prophète s'adressait de la part de Dieu aux dirigeants de Jérusalem et de Juda. Il a commencé par leur transmettre un message annonçant le jugement divin. En effet, il a prévenu les dirigeants corrompus d'Israël que leur rébellion contre Dieu, par le non-respect de l'Alliance, leur coûterait très cher. Car Dieu se servirait des puissants empires d'Assyrie et de Babylone pour exécuter ses jugements sur Jérusalem s'il persistait dans l'idolâtrie et l'oppression des pauvres. Une déclaration qui s'accompagnait néanmoins d'un message d'espoir. Car Esaïe avait l'intime conviction qu'un jour viendrait où Dieu honorerait toutes ses promesses d'Alliance. Qu'il enverrait un roi issu de la lignée de David pour établir le royaume de Dieu, comme prédit dans 2 Samuel 7. Et que ce roi conduirait Israël à obéir à chacune des lois de l'Alliance adoptées au pied du Mont Sinaï. Rappelez-vous, Exode chapitre 19. Ainsi, la bénédiction et le salut de Dieu pourraient s'étendre à toutes les nations, conformément à la promesse de Dieu faite à Abraham dans Genèse chapitre 12. Et c'est l'espoir de cet accomplissement qui, de son temps, a poussé Esaïe à dénoncer la corruption et l'idolâtrie d'Israël. Alors, la conception littéraire de ce livre est relativement complexe, mais il y a un moyen simple de voir comment le tout s'articule. Les chapitres 1 à 39 se composent de trois grandes sections détaillant les avertissements d'Esaïe liés au jugement contre Israël. Et le tout aboutit à l'événement clôturant le chapitre 39. A savoir, la chute de Jérusalem et l'exil du peuple à Babylone. Cependant, les chapitres 1 à 39 portent aussi un message d'espoir, selon lequel, au terme de l'exil, toutes les promesses d'alliance de Dieu verront leur accomplissement. Par la suite, les chapitres 40 à 66 enchaînent avec cette promesse d'espoir qu'ils développent davantage. Mais dans cette vidéo, nous ne couvrirons que les chapitres 1 à 39. La première section principale concerne la vision d'Esaïe sur le jugement et l'espoir pour Jérusalem. Elle s'ouvre sur un Esaïe accusant les dirigeants de la ville d'idolâtrie, d'injustice et de rébellion vis-à-vis de l'alliance. Avec, d'un autre côté, Dieu qui promet de juger la ville en suscitant des nations qui viendront conquérir Israël. Situation qu'Esaïe qualifie de « feu purificateur » venant consommer tout ce qu'il n'y a pas lieu d'être en Israël, de manière à créer une nouvelle Jérusalem uniquement pourvue d'un peuple repenti et réconcilié avec Dieu. Ce qui, selon Esaïe, se fera avec l'avènement du royaume de Dieu lorsque toutes les nations convergeront vers le temple de Jérusalem en se soumettant à la justice de Dieu et engendrant par la même occasion une ère d'harmonie et de paix universelle. C'est la manifestation de la classique histoire du jugement de l'ancienne Jérusalem par la purification, pour en ressortir la nouvelle Jérusalem, un schéma qui se répétera à plusieurs reprises tout au long du livre avec à chaque fois de plus en plus de détails. Alors, au beau milieu de cette section, on a la fameuse vision d'Esaïe de Dieu assis sur son trône dans le temple et entouré de créatures célestes uniques en leur genre, déclarant combien Dieu est saint, saint, saint. Ce qui, soudain, fait qu'Esaïe réalise son propre degré d'impureté ainsi que celui du peuple d'Israël. Et là, il est certain de se voir consumé par la sainteté de Dieu, mais il n'en est rien, car la sainteté de Dieu, symbolisée par un charbon ardent, vient lui brûler les lèvres sans le consumer pour autant. En fait, il est plutôt purifié de ses péchés. Et pendant qu'Esaïe s'interroge sur cette étrange expérience, Dieu lui confie une tâche des plus difficiles, celle de continuer à proclamer le jugement à venir tout en gardant à l'esprit que le peuple d'Israël, ayant atteint le point de non-retour, se retrouvera paradoxalement endurci par ses avertissements. Mais Esaïe devra tout de même faire confiance au plan de Dieu. Même si Israël sera décimé comme un vieil arbre et aussi délaissé qu'un semi-tronc inutile dans un champ, et que ce tronc sera lui-même malmené et brûlé. Dieu précise cependant qu'au terme de cette phase incendiaire, ce tronc fumant engendrera une sainte descendance qui perdura à jamais. C'est une faible lueur d'espoir qui creuse la question. Que représente donc cette fameuse descendance sainte ? La suite de la section en apporte la réponse. Esaïe s'oppose à Achaz, le roi de Jérusalem et descendant de David, auquel il annonce sa chute prochaine. Car Dieu prévient que le grand empire d'Assyrie sera le premier à décimer Israël et à dévaster sa terre. Cela dit, l'espoir demeure. A cause de sa promesse à David, Dieu enverra après cette destruction un nouveau roi nommé Emmanuel. Ce qui signifie « Dieu avec nous ». Le royaume d'Emmanuel est celui qui délivrera le peuple de Dieu des empires violents et oppressifs. Car ce roi à venir qu'Esaïe assimile à un rameau germant sur le vieux tronc de la famille David est celui auquel fait référence l'expression « la sainte descendance » du chapitre 6. Il sera habilité par l'Esprit de Dieu pour régner sur une nouvelle Jérusalem où justice sera faite aux pauvres. Et toutes les nations s'inspireront du modèle établi par ce roi messianique. Ainsi, son royaume transformera toute la création en restaurant la paix. Maintenant qu'on en a fini avec les chapitres 1 à 12, vous comprenez mieux les volets sur le jugement et l'espoir propres au message d'Esaïe. Mais reste la question de savoir, quand tout ça va se dérouler ? Esaïe a aussi eu la vision de l'Empire babylonien arrivant après la Syrie, pour encore attaquer et cette fois réussir à détruire Jérusalem. Ce qui nous conduit aux sections suivantes du livre. On y trouve tout d'abord un vaste recueil de poèmes détaillant le jugement de Dieu et l'espoir pour les nations. Et là, on commence par en apprendre sur la chute de Babylone et des nations voisines d'Israël. Et à comprendre qu'Esaïe savait par avance que l'emprise de la Syrie sur le monde serait un jour supplantée par l'Empire de Babylone, une nation bien plus arrogante et destructrice. D'autant plus que les rois de Babylone se prétendaient supérieurs à tous les autres dieux. Raison pour laquelle Dieu entreprit d'anéantir leur royaume, mais pas qu'eux. Esaïe se met à citer, les uns après les autres, les royaumes voisins d'Israël, en les accusant tous du même type d'orgueil et d'injustice, avant de prédire leur chute définitive. Mais rappelez-vous, selon le message d'Esaïe, le jugement de Dieu, autant sur Israël que sur les autres nations, n'est jamais vraiment définitif. Ce qui nous renvoie à la section suivante sur une collection de poèmes racontant les chroniques de deux cités. Il y a la cité hautaine qui s'est elle-même élevée au-dessus de Dieu au point de devenir un exemple de corruption et d'injustice. En d'autres termes, l'archétype d'une humanité rebelle. Sa description rappelle le langage imagé précédemment utilisé par Esaïe pour définir Jérusalem, la Syrie et Babylone réunie. Cette cité est vouée à la destruction et sera un jour remplacée par la nouvelle Jérusalem, où Dieu règnera en souverain sur une humanité rachetée issue de toutes les nations, alors qu'il n'y aura plus ni mort ni souffrance. Non seulement ces chapitres sont le point culminant de cette section, mais ils montrent aussi que le message d'Esaïe dépasse largement son époque. En fait, son message s'adresse à tous ceux qui attendaient de voir la justice de Dieu s'abattre sur les royaumes violents et oppressifs, tout en espérant l'avènement de son royaume de justice, de paix, d'amour réparateur. La section suivante se focalise sur les phases relevant la grandeur puis la décadence de Jérusalem. On commence par découvrir tout un tas de poèmes où Esaïe accuse les dirigeants de Jérusalem de compter uniquement sur l'Égypte pour assurer leur protection militaire contre la Syrie. Il sait que ça va leur exposer à la face. Alors Esaïe souligne que seule la foi en leur Dieu et la repentance peuvent sauver Israël. D'ailleurs, l'histoire suivante concernant l'ascension d'Ézéchias, roi de Jérusalem, en est la démonstration. Tout comme l'avait prédit Esaïe, les armées assyriennes débarquent avec la ferme intention d'attaquer la ville. Ézéchias s'humilie alors devant Dieu, il prie pour une intervention divine et du jour au lendemain, la ville est miraculeusement sauvée. Mais l'ascension d'Ézéchias est immédiatement suivie par sa chute. Alors qu'il reçoit une délégation de Babylone, il tente de les impressionner en leur montrant tous les trésors du temple et des palais de Jérusalem. Il est clair que ses efforts visent à tisser une nouvelle alliance politique pour obtenir une protection. Esaïe découvre cette manœuvre et s'en prend à Ézéchias, dont il dénonce la folie. Il prédit ensuite que cet allié finira par le trahir et reviendra en ennemi pour conquérir Jérusalem. Et grâce aux événements des chapitres 24 et 25 de Deux Rois, on sait qu'Esaïe était dans le vrai. Après qu'un peu plus de 100 ans se soit écoulé, Babylone s'est retournée contre Jérusalem, a détruit la ville, son temple et a envoyé les Israélites en exil à Babylone. Ainsi, tous les avertissements d'Ésaïe sur le jugement divin des chapitres 1 à 39 trouvent leur aboutissement à ce moment précis. Son statut de prophète véritable est confirmé, car tout s'est déroulé exactement comme il l'avait prédit. Mais rappelez-vous, le but du jugement de Dieu était de purifier Jérusalem pour établir la sainte descendance et le royaume messianique sur toutes les nations. Et cet espoir est le principal sujet développé dans la prochaine partie du livre. Mais pour l'instant, voilà ce dont il est question dans les chapitres 1 à 39 d'Ésaïe. Sous-titrage ST' 501